Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBee45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 d'Horizon Zero Dawn. Il m'est arrivé un truc incroyable, je pense que vous l'entendez. Ma voix est partie, elle est partie, voilà. Alors écoutez, je me suis réveillé ce matin et elle n'était plus là. J'ai regardé sur la table de chevet, sous le lit, je me suis dit sur un malentendu, j'ai peut-être la retrouver. Elle n'est plus là, j'ai mal à la gorge, j'ai les sinus, les cosinus, les tirelingus toujours autant bouchés. Sauf que cette fois-ci, la voix en a eu ras le cul, elle a dit frère, je me fais la malle, ça casse les couilles, t'es connerie, j'en ai ras le cul. T'as les sinus bouchés depuis deux mois, au bout d'un moment ça va à la comédie. Bref, j'espère que vous allez bien et je vous l'ai dit les gars, même un genou à terre, je serai présent pour vous fournir ces épisodes incroyables. J'ai toujours la joie de vivre évidemment, on ne va pas s'arrêter avec un petit mal de gorge. Allez, on est parti les amis, on doit aller à l'objectif principal qui est à 1840 mètres. Euh, attendez, c'est où ça ? C'est où ? C'est... Ah, ah oui ! Ah oui ! D'accord, donc 2 km, on va parcourir pas toute la map, mais on va parcourir une bonne partie de la map. Un bon tiers de la map juste pour aller à la quête. Très bien, à mon avis ça s'annonce très dangereux. Et qu'est-ce qu'il y a là où on peut passer ? On peut y aller ? Yo les gars. Mais c'est une ville, c'est incroyable. Il y a une ville. Et qui dit nouvelle ville dit aussi un nouveau vendeur. Et qui dit aussi nouveau vendeur dit peut-être de nouveaux items, étant donné qu'on a passé quand même un point crucial sur la map. Et on a une quête, une seule quête par contre. Cette ville contient qu'une quête, ok on va lui parler. Un garde m'a dit que vous étiez allé à Méridien. Vous pouvez me dire ce qui m'attend ? Rien de bon. De plus en plus de machines, et nos éclaireurs ont signalé des corrompus. Comme quoi, la sécurisation... Reste sur la route, c'est moins risqué. Quoique vu tes exploits, j'imagine que tu n'es pas peureuse. C'est une qualité. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire ? Bon écoutez, de toute façon il me donnera la quête, on verra ça de nous-mêmes. L'hélium Carja, je ne sais pas trop... La route menant à Méridien, d'accord. Méridien ça a l'air incroyable. Olin. On va parler d'Olin déjà. Un serram du nom d'Olin est venu ici ? Deux fois. Avec la délégation royale envoyée chez l'Enora. Ils sont passés à l'aller et au retour. Ils nous ont raconté l'attaque dont ton peuple a fait l'objet. Je te présente mes condoléances. Vous savez où il se trouve ? Pas précisément. Mais je suis sûr d'une chose, il allait à Méridien. Tout le monde va à Méridien. D'accord. Et l'hélium Carja ? Oh là, les gars, vous allez trop loin là dans les conversations. C'est qu'une quête secondaire. Les Carja et l'Enora, le Rempart peut-être ? À quoi sert cet endroit exactement ? Le Rempart marque la frontière orientale du territoire Carja. Frontoir commercial, point d'étape. Il a plutôt mauvaise réputation dans ta tribu. Sous le dernier Roi Soleil, beaucoup de Noras ont été faits prisonniers. Puis rassemblés ici avant d'être envoyés à Méridien. Pour être sacrifiés. Ce temps est révolu. Le Roi Soleil Avat m'a nommé pour veiller à ce que tous les Carja de cet avant-poste respectent les Noras. Ok, il faut que j'y aille. Écoute frérot, je t'aime bien, il n'y a pas de soucis. T'es là, tu me racontes ta vie, hein, on va pas... Les yeux, les gars, les yeux dans ce jeu, sont littéralement magnifiques. Bien, tellement bien fait. Regardez la profondeur des yeux. C'est peut-être le jeu où les yeux, ça peut paraître con, sont le mieux fait. Bah, hé, les gars, après, soit un malentendu, j'ai peut-être loupé des jeux où les yeux étaient incroyables. Mais là, c'est pas mal, les mecs. Ok, on va lui piquer ça, il n'a rien vu. C'est parti, on va parler quand même, on va faire affaire. Il a peut-être des trucs intéressants, et peut-être pas, c'est ça aussi le problème. Ah, on y est, les gars ! Regardez-moi cet arc de chasseurs incroyable ! C'est pas mal, ça, vous en pensez quoi ? J'ai bien envie de me l'acheter, celui-ci. Un nouvel arc de chasseurs, parce que c'est vrai que mon arc, il est un peu trop ghetto, j'ai 1200 éclats. Vous savez quoi ? Je craque. C'est très rare, je craque. Je craque et je me l'achète de ce pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le mettre ici. Et il a trois emplacements en plus. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle tenue, par hasard ? Il me reste 600, soit la moitié, ça pourrait être cool. On a celle-ci. Celle-ci qui, malheureusement, ne peut pas être portée, parce qu'il me manque de l'argent. Tout simplement. Oh là là, il n'y a pas mal de tenues. Il n'y a pas mal de tenues, c'est pas grave, les gars. Vous savez quoi ? On va économiser, et on verra pour l'avenir, de toute façon. Je pense que même le vendeur à 1800 mètres, il va y avoir un vendeur dans les deux kilomètres. Il proposera peut-être mieux. Ok, on a un nouvel arc. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Comment je peux, les gars, changer ? Arc renforcé, arc de chasseur. Je me pose une question. Je me pose une toute petite question. Ok, mon arc est équipé, pas de souci, les gars. Tout va bien. Est-ce que je vais le... Si je le déséquipe, comment ça fait ? Ah, mais il est déjà déséquipé. D'accord, il me propose trois flèches. Enfin, il me propose trois types de flèches. Incroyable. Bon, vous savez quoi ? On va save, les gars, parce qu'on a enfin un nouvel arc, et ça, c'est cool. Et on va faire une longue route, et ça, c'est cool. J'ai hâte aussi de parcourir la map, voir un petit peu ce qui nous attend. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, oh, peut-être... Peut-être un désert. Ça changerait. Peut-être un désert, les mecs. Ok, est-ce qu'on va pas faire des petites modifications, étant donné que je suis bientôt bricoleur ? Ça me paraîtrait pas mal. Vous en pensez quoi ? Maniement, déchirure, ok. Déchirure, déchirure. Alors, déchirure, c'est un peu... C'est déchirure de l'armure. C'est un peu le coup critique qui retire l'armure. Un petit 17, ça me paraît pas mal, ça, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Artisana. Un petit 17%. Ok, vous savez quoi ? On va mettre un petit 17. Ça me paraît cool. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi dans le maniement ? Ça me paraît cool. Et encore de la déchirure. Là, on est pas mal. Là, les gars, honnêtement, cet arc est pas dégueulasse. Et quand je serai bricoleur, je pourrai retirer, bien évidemment, le mode légendaire. Celle qui me ressemble. Pourquoi ils veulent ma mort ? Les traces d'Oline mènent vers Méridion. Quand je l'aurai, il parlera. Et il paiera pour les vies qu'il a ruinées. D'accord. C'est pas humain de se lever aussitôt. Sois pas énervé comme ça, à l'oeil, hein. Ah, vous avez noté la petite conversation, là ? Le mec, il a dit, c'est pas humain de se lever aussitôt. Ça coordonne avec l'instant de la journée. C'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Bien joué, encore une fois. Alors, il me restait une quête. Il me restait une quête de l'ancien village. Vous savez quoi ? On va aller, on va parcourir les 1700 mètres. On va sauvegarder. Et on va revenir en arrière avec une TP pour pouvoir faire la quête. Parce qu'en plus, c'était une quête de niveau 7. On est niveau 14. Bon, ça va bien passer, les gars. Vous en faites pas, ça va très, très bien passer. Ok. Donc, c'est parti. Je sais pas, c'est ça qu'ils appellent les terres sacrées ? Oh, c'est magnifique. Attendez, il y avait de la brume parce que c'était le matin ou il y a de la brume juste pour éviter les problèmes techniques de la PS4 ? Aucune idée, on verra ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Pourquoi j'ai des flèches différentes ? D'accord. J'ai des flèches renforcées. Très bien. Des flèches classiques. Ok. Forcément, les flèches renforcées ont beaucoup plus de déchirures et les flèches inflammables. Impeccable. Ok. Bah, vous savez quoi ? J'en ai 40 de chaque. On va prendre celle-ci. Je crois que la brume commence à partir. C'est magnifique. C'est, encore une fois, les gars, c'est magnifique. Ok. On va essayer de se trouver un petit galopeur. Est-ce qu'il y en a un pas loin ? Oui ! On a des taureaux. Sites de taureaux. Oh ! Oh, trop stylé. Attendez. Est-ce que je peux essayer de le localiser pour voir son point faible ? Parce que s'il commence à me foncer dessus, les gars, je vais commencer à voir flou. D'accord. On va essayer de choper un taureau. C'est magnifique. Encore une fois, c'est un truc de ouf. Ils sont pas loin, là. Attendez, bougez pas. Mais non, mais c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un putois, non ? Attendez. Ah non, c'est un raton laveur. My bad. Hop, on prend. J'arrache un raton laveur. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Regardez comment c'est classe ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des piétineurs. Ok, son point faible, c'est les cornes sous le ventre et le dos. Très bien. On a aussi quelque chose par ici. D'où un point de sauvegarde et un marchand. C'est pas mal. On save, les gars. D'accord. Oh là là. Ça, c'est magnifique. J'avais totalement zappé qu'il y avait carrément des... Oh là là ! Regardez de loin, comme ça. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est beau. Oh, ça, c'est le far west, comme on l'aime. Ok, on est parti, les gars. Il faut à tout prix que je chope un taureau. Je ne sais pas comment il s'appelle. On va voir ça très très vite. C'est ça ? Ça a l'air d'être ça, hein. Est-ce que je peux le pirater ? Je ne sais pas du tout si je peux le pirater. Il y en a quelques-uns qui se baladent... Vous savez quoi ? On va tenter, hein. On va tenter, ça me paraît pas mal. Salopards. Ok. Oh, putain, il va venir chez WAM. On va se cacher ici. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne planque. Et si on peut monter ça, c'est énorme. Attendez, si on peut monter ça, c'est énorme. Putain, un taque silencieuse, dur. Ok, et ça ? Ah, quand même ! Ah, quand même ! Ok ! Les gars, laissez-moi me concentrer. On va essayer de l'arracher très vite. Oh, putain ! Excuse-moi ! Je suis désolé, rouillard ! Je rigole ! Ok. Ah ouais, tu veux faire le show ? Tu veux faire le show, il n'y a pas de souci. Ok, on va essayer d'en arracher une. On va voir un petit peu le stuff qu'elle me donne. Oh, putain, c'est beau, ça ! Ok. Arc de précision. On ralentit. Oh ! Oh, salope ! On peut tirer tellement loin ! C'est incroyable ! Il est mort ! Oh, c'est tellement bien ! Oh, c'est excitant ! De tuer, de pouvoir tuer d'aussi loin sans que ça réinitialise la vie ou autre. Quoi ? Oh, c'est quoi ce délire ? Oh, putain ! J'ai peur ! Ok. Je me fais attaquer par la terre entière ! Ferme-la, toi ! Ok ! Ok, on se casse ! Aïe ! Je rigole, frère ! Oh, c'est terrible, mais c'est ouf ! Oh, j'adore ! J'adore ! On a éclaté le taureau, ils sont venus, 4 vautours ! Oh, c'est dingue ! Bon, par contre, les vautours, il vaut mieux pas les provoquer parce que, attention, attention, j'ai l'impression que leur point faible, c'est mes flèches qui retirent l'armure, ça les paralyse et ça les fait tomber. Par contre, je suis en train de me faire enculer, ça, c'est un réel plaisir. Ah, c'est un plaisir pendant trop temps. Ok. Ils ont un pouvoir élémentaire, c'est terrible. Arrêtez, s'il vous plaît ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ces... J'ai peur ! Je save ici ! Je ne sais pas ce qu'il va se passer ! Arrêtez ! Lâche-moi ! Eh, sur ma vie, il faut que je... Oh putain ! Les gars, je vais mourir. Je commence à voir flou, là, les gars. Putain, c'est terrible ! Je ne peux pas sortir mon arc ! Je ne peux pour l'instant pas sortir mon arc. Je peux juste me faire enculer, voilà, c'est un petit plaisir ! Ah bah les gars, euh... Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain ! Lui, par contre, sur ma vie, toi, je ne vais pas te lâcher mon copain. J'ai dit que je ne te lâcherais pas. Ok, maintenant... Quoi ? Quoi ? C'est bon, je l'ai touché. Viens faire le show ici, viens faire le show ici, frère. Ok. Bon, finalement, vous savez quoi ? On va les laisser tranquilles et je vais rester tranquille. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît être une offre abordable. Putain, ça serait tellement génial qu'on puisse chevaucher des... des mechas volants. Ça serait juste incroyable. Je n'y crois pas deux minutes. Mais ça serait tellement bien. Bon ! Écoutez les gars, bonne chose de faite. Maintenant, on va se casser. On va se casser, on ne va pas insister, sinon on va se faire arracher, vous le savez. Impeccable. Oh ! Mais lâche-moi ! Il ne veut pas me lâcher, c'est terrible. Pas vrai, hein ? Lâche-moi ! T'inquiète, je vais t'arracher, mon pote. T'inquiète pas ! Viens là, toi. Ok, c'est bon, il est mort. C'est bon, c'est bon, stop, les mecs, s'il vous plaît. Stop, j'ai assez de pression, je suis en sueur, là. C'était déjà terrible. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on est à l'abri. Ils vont voir, qu'est-ce qui se passe ? Ok, vous vous êtes fait arracher. Les gars, il faut savoir arrêter, là. Il faut savoir sur end, hein. Bien sûr, je peux vous arracher tous, mais quand même. C'est pas vrai, hein. Ok. Hop, on va se refaire des petites flèches. Ils ont l'air d'avoir abandonné. Non, attends, attends, ils ont pas abandonné, ils ont pas abandonné. Ok. Alors, on a essayé de chevaucher un taureau, ce n'est évidemment pas possible, vous l'aurez compris. Donc, on va tracer. On va laisser tout ça tranquille. Le taureau est pas très difficile. S'il suffit de le mettre en feu et de viser ses couilles, entre guillemets, sous son ventre, et il explose très rapidement, il perd la moitié de sa vie. C'est largement faisable. Par contre, les aigles, enfin, les aigles, on s'est compris, sont beaucoup plus relous. Ok, on va save aussi. Ah, on save souvent, on save souvent, mais là, oh là là, c'est beau. Ah, c'est beau, hein. Matez ça, hein. Matez ça, les mecs, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ok, on continue. Et je sais toujours pas ce qu'on peut chevaucher. Toujours rien à chevaucher. Attends, il écrit quoi ? C'est ma fort. Ok, très bien. Je suppose que c'est par là-bas qu'on doit aller. On en est où sur la carte ? Ah, on a fait qu'un tiers du chemin, un réel plaisir. Donc, la zone gigantesque que vous avez vue juste avant, c'était un petit tiers du trajet qu'on devait faire. Il y a une ville là-bas, enfin, un village, enfin, quelque chose, en tout cas. Je sais pas trop c'est quoi. Ça a l'air abandonné, mais peut-être pas. Regardez une nouvelle zone. Dites-vous qu'on peut aller normalement partout, c'est incroyable. Oh, un géant ! Ça aussi, c'est incroyable ! Oh là, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Ok. Bon, il y a un nouveau site de taureau que je ne peux toujours pas monter. Ça, c'est très très chiant. Peut-être qu'il y a des ruines à explorer qui me permettront justement de les monter. Je sais pas avoir. Faudrait que je me crafte aussi de nouvelles potions. Ok, découvert site des machines. Regardez comme c'est beau. Ah, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu peux te poser ici et kiffer, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Oh, la claque, quoi. Ça donne envie de prendre une photo. Parce qu'on peut, il y a un mode photo, bien évidemment, dans le jeu à l'ancienne. Mais je ne vais pas commencer à vous faire chier avec ça. Déjà, dans Uncharted 4, je vous avais quand même bien saoulé. Ok, il reste 1000 mètres. Bon, je me dis qu'on est bientôt arrivés mais peut-être pas. Il reste un géant à faire mais j'attends qu'on me donne la quête pour le faire. Je ne vais pas faire un géant si on ne m'a pas donné la quête. Ça serait peut-être bon. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est possible. Oh, je pense. Je pense. Ok, on continue de marcher pour l'instant. Les gars, chemin plutôt safe. des vautours. Ça, c'est chiant. Vous ne m'avez pas vu, les gars. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de sanctuaire. Ça, c'est Fufu qui est passé par là, c'est sûr. Ok. Une arche. On va aller là-dessous. Ah, une quête. Est-ce que ce n'est pas toi par hasard qui vas me donner la quête du géant ? C'est possible ? On arrive en glissade ? Allez ! Yo, étonné, frère. Ah, Neil ! D'accord ! Toujours après les bandits ? Bien sûr. J'ai aiguisé mon couteau pour être prêt dès que je sentirai l'odeur du combat. Et tu peux me croire, ces bandits, on les voit venir de loin. Le mieux, c'est d'ajouter une touche de panique et de désespoir. Là, ça pique le nez. Et donc, il s'appelle comment, ton couteau ? Qui donnerait un nom à son couteau ? Je disais ça comme ça. Alors, t'es prête ? Ne va pas croire que j'aime ça. T'en fais pas. On va faire en sorte qu'ils trahissent pas ton secret. D'accord. Nouveau camp bandit. Neil, tu es très chelou. Genre, Neil, tu es très, très, très chelou. On va save. J'aimerais bien parcourir la map, là. Comme ça, cet épisode sera consacré à l'exploration. C'est magnifique. C'est magnifique de ouf. Ah, il y a un pilier, là-haut. Est-ce que ça serait pas de la bite ? Il est gigantesque. Il est gigantesque, là-haut, le pilier. Je sais pas si on pourra l'escalader. On continue. 800 mètres. Regardons sur la map. Ah bah, les gars, on fait une ligne droite. Il y a encore des sites de taureaux. Putain, mais je peux pas monter dessus. Ah, nouveau dinosaure aussi. Enfin, dinosaure. Dinorobot, appelez-le comme vous voulez. Oh, putain. Oh, putain. Ils ont l'air tellement énervés. On dirait les dents de scie, mais en plus vénère. Oh là 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 là. Comment ça s'appelle, ça ? Gueule d'orage. Sacrée gueule, en tout cas. Ok. Ok, on se casse. On va éviter... Oh, putain, un nouveau... Oh, il y a une ville gigantesque. Est-ce que notre objectif serait par là, par hasard ? Il y a des petites villes juste avant. C'est magnifique. Putain, les gars, la distance d'affichage incroyable. Encore un feu de camp pour se taper rapide. Oh, des anciennes paraboles. Ah, sans doute, la zone 51. Ah, je connais bien, les gars. Je connais bien. Hop, on va se taper pour activer le feu de camp. On pourra se taper ici gratuitement. C'est incroyable. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce donc que ce petit truc ? Tiens donc. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de... points de données. 1 sur 67. Bah, c'est d'ailleurs la première fois. D'ailleurs, la première fois qu'on trouve un petit point de données comme ça, là, près d'un feu. Qu'est-ce qu'on fait ? On tombe ? Ça va faire mal ? Hop, c'est bon. Hop, je maîtrise entièrement. Bon, les gars, on prend des raccourcis, là. On fait une mine droite. L'important, c'est surtout d'activer le checkpoint, bien évidemment, dans la ville. Enfin, je dis la ville. Ça se trouve, c'est même pas une ville. Mais en tout cas... Ah, si, c'est une ville, ça. Oh, on repart sur de la forêt tropicale. On part ! Ah, c'est sur de la forêt tropicale. C'est la première fois, les gars ! Mais regardez un peu tout ce chemin qu'on a franchi. C'est magnifique. C'est énorme. J'adore. Oh, regardez. C'est encore double... Double rotor. Voilà. J'avais envie... Les gars ! Eh ! J'avais envie de le dire. C'est un double rotor, les mecs. C'est incroyable. Tiens, on va se poser ici. Oh là là ! C'est trop, les gars. C'est trop. Et ça, c'est une quête de niveau 12, donc on peut le faire. En vrai, on peut, je pense, tracer le jeu, quand même. Bon, il vaut mieux pas. On va le faire proprement. Oh là là ! Matez ça, les mecs. C'est quoi le mode photo ? Comment on fait le mode photo, les gars ? Parce que... Je crois que c'est ça. Ok, mode photo. Impeccable. Masquer le joueur. Sérieux, on peut masquer le joueur sans aucune putain de pitié ? Regardez ça, les mecs. Juste, on va faire un truc. Ok. Oh là là ! C'est propre. C'est putain de propre de ouf. Ok. Est-ce qu'on n'a pas des petits filtres ? Profondeur de champ. On va éviter, d'accord. Quoique, attendez, ne bougez pas. Ah ! Et si je fais ça ? Si je mets la profondeur de champ au max ? C'est-à-dire, je veux voir ce qu'il y a derrière. Ah ! Ah ouais, putain. C'est tellement perfectionné. Propre. Qu'est-ce qu'on a ? Heure du jour. Mais non, sérieux. Mais c'est un truc de ouf. Mais c'est... Je suis... Je suis choqué, les mecs. Je suis choqué de ouf. Bordure. Ok. Petit logo. Eh ! Bah, je me fais ma miniature, les mecs. Eh, on économise du taf. On économise du putain de taf, les mecs. Vignettage. Je ne vois pas trop ce que ça change. Masquer interface. Ok ! Mister B-Boy ! Message à toi-même. On fera pause. Et ça sera ma vignette. C'est incroyable. Matez ça comme c'est beau. Bref, on se casse. Ça m'a saoulé. Matez ça comme c'est beau, quand même. Oh, putain. Vous m'avez fait tellement peur, Véco. Méridien. Eh bah, nous voilà enfin un méridien, les gars. Depuis le temps qu'on en entend parler et qu'on en parle. C'est incroyable. On va pouvoir aller parler à la quête. Activer les feux. Et on va refaire les anciennes quêtes qu'on n'a pas pu faire. Oh, tu as une belle chevelu, là. Tu as une belle chevelu, là. On se croirait à Rome. Oh là là là. Oh là 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 là. Ah, j'en fais pas trop, les gars. Vous pouvez pas me dire que j'en fais trop, les gars. Ah bah, PC Master Race peut-être. Mais là, les mecs, je suis désolé, mais... Non. Non, non, non. C'est magnifique. C'est incroyable. Et vous savez ce qu'il y a de plus fou ? Dans le Chartier 4, c'était incroyable. Mais on pouvait pas y aller. Là, c'est incroyable et on peut y aller. Et ça, venez me dire qu'il y a un jeu à l'heure actuelle qui offre des paysages aussi beaux ou plus beaux. J'y crois pas trop. Sauf qu'on soit loupé, c'est un peu importe, évidemment. Mais là, mais... Enfin, c'est... Les gars, je prends une gifle. Je prends une gifle. Ok, on est parti. Putain, mais Méridien, mec. Découverte, on fait quand, frère ? Je veux bien, mais... On fait quand, là ? On est juste ici. Putain, c'est trop grand, c'est trop grand, là. On dirait que je suis parti faire un truc que je maîtrise plus, tu vois. Ok, notre qui était là, il y a un marchand. Ok, faire affaire avec le marchand. Frérot, qu'est-ce que t'as à me vendre, par exemple ? On va voir ça tout de suite. Oh, il a des trucs encore plus fous. 1400. Oh, il a rien de forcément plus fous. Très bien. Nous sommes à 200 mètres de notre objet. C'est un truc de ouf, c'est une vie gigantesque. C'est un truc de ouf, c'est une vie gigantesque. Porte de Méridien. C'est la capitaine de l'avant-garde. Ok, tellement de choses à faire, les gars. Je commence à perdre la tête, là. Attends, casse-toi. Partez. On va peut-être pas prendre les quêtes secondaires, sinon je vais avoir... Les gars, je vais trop être occupé. Regardez à gauche, à droite, ça va être terrible. Bon ! Ne bougez plus. Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridien sans une fouille complète. La récente attaque ? Mais de quoi tu parles ? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. En as-tu par les carjats de l'ombre au col de la Créte-Rouge. Ersa ? La sœur d'Erend a été tuée ? Parce que toi, tu connais Errend ? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Hum ! Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil ? Très vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez ! T'es venu à Méridien, rien que pour me voir. Tu bois ces temps-ci ? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça, c'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez ? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres, oui. Voilà. Seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire ? D'accord. Pourquoi je suis là ? Tiens, oui, c'est vrai, ça. Bonne question. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village, on a entendu des explosions, dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés, ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible ? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient, à cause d'Oline. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est ridicule. Ok, soit c'est un complice, soit il se fout littéralement de ma gueule, soit il est totalement inconscient et à l'ouest. Il faut que je trouve Oline. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Oline les a aidés. Mais je... c'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés ? Une maison, à Méridien. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. D'accord, et ta sœur ? J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait ? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire. Elle donnait des ordres. Je fis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Mais elle est irremplaçable. Ok, un choix. J'ai perdu quelqu'un aussi. Arrête de te morfondre. La douleur s'atténuera. Allez, les gars, toujours écouter son cœur. J'ai... J'ai perdu quelqu'un aussi. Pendant l'éclosion, l'homme qui m'a élevé. Il s'appelait Rost. C'est horrible. Je me demande pourquoi à chaque fois qu'il arrive une tragédie, les autres se sentent obligés de raconter leurs propres drames comme si ça aidait. Ouais. Drôle d'idée. Bref. Tu voulais me parler de quelque chose ? Bon, ça n'a pas eu l'effet estompé, les gars. RT6 est triste. Il faut que j'aille chez Olin. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. Ok, il va m'emmener chez Olin. On va essayer de fouiller un petit peu... Bah, sa maison. Alors Olin, c'est le mec qui avait un transmetteur aussi. Comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Je bois. Et c'est lui qui avait non seulement un transmetteur et en plus qui a capturé mon personnage et qui a envoyé ça au méchant. Voilà, enfin, des données sont moi au méchant. Et apparemment, je suis la cible étant donné que mon ADN correspondait avec potentiellement soit c'était ma mère, soit c'était une femme... Vous savez, la femme qui était habillée comme nous. Une femme qui avait de l'importance. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent ? Ehrend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée, et le roi, qui ne fait rien ? Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot moi-même ! Dégagez de là ! Ou je vous démontre tous un coup de pied ! Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Hersa ? Pas maintenant. Ok. Peut-être un complot, qui sait ? Mais frérot, tu fais quoi ? Tu te fais embrouiller par... T'es sérieux ? Il s'est fait embrouiller par Pocahontas, là ? Vas-y, faut y aller, frère. Par contre, il y a un autre vendeur, là. Il y a des vendeurs partout, c'est incroyable. En même temps, vu la taille de la ville, et vu le monde qu'il y a... Bon, comment on fait pour entrer ? Ah ! Bravo ! Pour... la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. Euh... À part la porte. Tous ces trucs... pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du Roi Soleil. Voyons ce que ça cache. Eh, qu'est-ce que ça fait, là ? La vraie question, c'est comment l'ouvrir ? Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au céram indestructible. C'est ce qu'on va voir. Ok. Ok, ok. Trouver un moyen de forcer la trappe. Très intéressant. On va trouver ce moyen et je suppose qu'il est à l'étage. Non, non, non. T'inquiète pas, petit. Dans le milieu, on m'appelait. le forceur de serrure. Ok, encore là-haut, vous voyez ? Ça fait loin, quand même. Ça fait beaucoup de métal. Ok. On va éviter de tomber, sinon c'est la mort assurée. on est parti. Marche arrière. J'ai peut-être coupé quelque chose, non ? Oh, je crois pas. Attendez, bougez pas. Quoique, ici peut-être. Portrait de famille, incroyable. On n'a rien à foutre. Par contre, il y a une petite chute de FPS, je crois, dans cette maison. C'est très bizarre. Ok, on est parti ou quoi ? Ouais, on est parti. On est parti, il est déjà en bas. Eh, ça mène peut-être à des ruines. Oh non, quand même pas. Obéis et ils vivent. Rebelle-toi et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Il ? Qui ça, il ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou il tuerait sa famille. Ah ! D'accord, donc c'est un trait sans vraiment le vouloir. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Une représentation bidimensionnelle, ok, des itinéraires. D'accord. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Olin tenait un journal. Olin ? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Ok. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait, mon ami, sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais ? Euh... Je vois des choses avec le focus. Bon, on va les dire. Le focus. Il... Il montre l'invisible. Et celui d'Olin ? C'est pareil ? L'appareil est le même, mais... D'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leurs focus respectifs. Et ils voient aussi ce que leurs focus voient, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui. Enfin, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seule ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seule. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Erend. Je te demande de m'aider, Aloy. Je... Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Carjas de l'Ombre, ça je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice et pas moi ? Écoute, je vais aller au col de la Crète Rouge où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crète Rouge ? Je vais voir ce que je peux faire. Oh, ça reste intéressant, j'ai envie de l'aider, pauvre bonhomme. Sa sœur s'est quand même fait massacrer. Trouvez all-in sur le site de Fouille. Bon, écoutez, je pense qu'on va sortir. Déjà, ça serait pas mal. On va save et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais vous expliquer un petit peu le planning de l'épisode 11 parce que là, c'est très chargé. non seulement, il y a 4 quêtes annexes. On les prendra pas cette fois-ci, la prochaine fois. Oh putain, ça s'affiche un retardement. Voilà ce qu'on va faire. Donc, je vous montre la carte. Ça, c'est le parcours qu'on a fait durant cette vidéo. Là-bas, c'est all-in. On ira le chercher, mais pas tout de suite. On va se débarrasser de quelques petites quêtes. Alors, on a une quête de niveau 19. Évidemment, c'est beaucoup trop loin. Retrouver Eren au col de la crête rouge. Ça donne 6000 XP pour savoir qui a tué sa sœur. On a la ville du soleil qui est notre quête actuelle qui nous demande d'aller à 1000 mètres. On a la piste de la chef de guerre qu'on n'a pas fait. Souvenez-vous, la chef de guerre victime d'une embuscade. Il faudrait la retrouver parce que là, elle va crever de froid, le bordel. 2900 mètres. Donc, on va faire ça à la prochaine vidéo. D'accord. Et, on fera... Ça me paraît pas mal, ça. Examiner le village abandonné en terres étrangères. On fera ça, je suppose. Camp de bandit 1, camp de bandit 2. Ouais. On fera un camp de bandit, une tâche et la quête principale, chef de guerre. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Redez zooms sur la map pour voir un petit peu ce qu'on a fait. C'est une belle petite aventure. Mine de rien. C'est une belle petite aventure, une belle exploration. A plus au monde. Ciao, ciao.